Sommes-nous en train de détruire tranquillement notre planète? Aujourd'hui, on parle d'environnement à Génération Z, on s'exprime! Aujourd'hui, à l'émission, on parle d'environnement et j'ai le plaisir de recevoir Myriam, Jimmy et Virginie. Vous êtes habitués de l'émission, vous allez bien? Oui, et toi? Oui, content de vous voir, merci beaucoup. Et comme intervenant, on a Sylvain Lauranger qui est éco-toxicologue. Bonjour M. Lauranger. Bonjour. En quoi consiste votre emploi par rapport à l'environnement? Disons que moi, mon travail, présentement, c'est surtout de travailler sur des problématiques de terrain contaminé, où je fais des évaluations, d'évaluation de risque, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on évalue les risques que portent ces terrains-là sur la santé et sur l'environnement. Donc, c'est le gros de mon travail présentement. Je travaille aussi sur des projets de minier, des choses comme ça. Mais j'ai touché à beaucoup de choses dans mon travail, autant au niveau du fleuve Saint-Laurent, par exemple, ou au niveau de la biodiversité. Donc, je touche plusieurs sujets, mais particulièrement les volets qui touchent le sol. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, comme première question, je vous demande, est-ce que les jeunes ont une conscience environnementale? Est-ce qu'ils pensent à sauver notre planète, selon vous? Moi, je crois que c'est un peu mitigé, au sens où il y en a qui vont autant s'en foutre complètement que ça va leur passer 10 000 pieds au-dessus de la tête. Puis, d'un autre côté, il y en a qui vont être vraiment très, très, très conscients des problèmes. Puis, c'est drôle parce que c'est vraiment, je trouve que, je n'ai pas l'impression que tout le monde a une grosse conscience, j'ai juste l'impression que chacun a son opinion. Il y en a qui y tiennent, il y en a qui y tiennent un petit peu, puis il y en a d'autres qui y tiennent absolument pas. Ça va vraiment, on a de tout. Mais est-ce que toi, Myriam, tu penses à l'environnement? Est-ce que tu mets tes choses dans le recyclage? Oui, moi, personnellement, oui. C'est sûr qu'il y a eu des époques où ça l'était moins, mais de plus en plus, je suis consciente de la surconsommation. Puis, moi, j'essaie beaucoup de travailler au niveau de la surconsommation, personnellement. Puis, également, trier, mettre les choses au recyclage, faire attention à tout ça. OK. Et toi, Jimmy, est-ce que tu en as une conscience environnementale? Bien, évidemment. Écoute, c'est un peu comme à part là, c'est beaucoup. Au niveau de la surconsommation, il faut faire attention. On a beaucoup parlé, durant les dernières années, je pense, de recyclage. C'est comme un peu la nouvelle mode. Bon, on trie nos choses, on ne met pas tout aux poubelles. Mais quand on parle vraiment de l'écologie et puis des ressources renouvelables, c'est vraiment plus à ce niveau-là que ça joue, la surconsommation et ces trucs-là. Faire attention, ne pas acheter inutilement. Ça joue beaucoup là-dessus. Et toi, Virginie, est-ce que tu penses des fois à faire des petits gestes, à consommer moins d'eau, à recycler, faire tout ça? Bien, consommer moins d'eau, moi, je suis une personne qui boit beaucoup, beaucoup d'eau. Je bois du thé, de l'eau. Non, mais je ne parle pas de le boire, c'est normal. Il faut s'hydrater dans la vie, c'est un essentiel. Mais je parle par rapport à la douche et tout ça. Je suis une personne qui ne prend pas beaucoup, bien, tu sais, qui prend son temps dans la douche, oui, mais qui va être consciencieuse là-dessus. Je sais que si je reste trop longtemps, je vais utiliser beaucoup d'eau, puis que ça peut être néfaste. Et moi, je suis une personne qui aime ça recycler. Donc, si, mettons, j'ai une canette, je ne vais pas la mettre aux poubelles, je vais tout de suite la mettre au recyclage. Puis je suis très, 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 très consciencieuse de ça là-dessus. Puis vous, M. Laurent Gé, est-ce que vous pensez que les jeunes, les jeunes du Québec, aujourd'hui, ils ont une conscience, ils pensent à l'environnement dans leur geste? Moi, je pense que je suis d'accord avec Myriam. C'est oui et non. Si je regarde, là, la conscience environnementale, ça vient souvent, quand il y a un problème, ça éveille les consciences. Quand on a un problème environnemental, caspillage de l'eau, les déchets, bon, ça leur éveille un peu. Mais avoir une conscience, je pense que c'est être sensibilisé quand on en parle. Puis il y en a qu'on en parle, ils l'oublient ou, bon, ça ne les préoccupe pas. Il y en a d'autres qui s'impliquent vraiment. Donc c'est vrai qu'au niveau des jeunes, ce que je vois, là, c'est peut-être comme dans la population adulte, je dirais même. Puis je pense à vous, les trois jeunes, est-ce que vous pensez que dans votre milieu scolaire ou quand vous étiez à l'école avant, il y a des progrès qui se sont faits par rapport à quelques années avant? Moi, oui, personnellement, parce que comme que j'ai vu l'évolution, à mon primaire, on recyclait pas beaucoup, on jetait souvent nos feuilles et tout ça. Et maintenant, au secondaire, à chaque mercredi, ils ont comme une petite annonce qu'ils font à la radio et ils sont là, bon, bien, aujourd'hui, c'est la journée de la récupération. Donc on vous invite à aller mettre les bacs de récupération dans les gros bacs qui sont au début de l'école. Et tout le monde est comme, tout le monde va mettre tout dans le bac de récupération. Comme ça, mercredi, il y en a une chanceuse qui va aller vider le bac. Mais tu sais, je pense que c'est plus le fait qu'ils nous disent tout le temps, comme des fois dans les messages au début des cours, ils vont nous dire, « Oubliez pas, on a un bac de recyclage, les feuilles, ça va être dans le bac de recyclage et non dans la poubelle. » Des fois, ils font ça, des fois, ils le font pas. Mais je pense qu'on a fait des progrès. Puis, Jimmy, si jamais tu vois quelqu'un qui jette quelque chose par terre au lieu de le mettre dans les poubelles ou que tu vois qu'il commet un geste qui cause la pollution, par exemple, est-ce que tu vas intervenir ou tu dis que c'est pas de tes affaires? Non, bien, c'est que mon opinion, à moi, là-dessus, est un peu... C'est à tous et chacun de faire sa part. Puis c'est sûr que les gens doivent être sensibilisés. Donc, c'est sûr que, bon, avertir la personne sur le coup quand elle le fait, c'est toujours possible. Sauf que, moi, je me souviens, là, j'ai travaillé pour McDonald's. Où est-ce qu'on triait? On triait vraiment tout le carton, le ci, le ça. Ça allait dans le recyclage, là. Puis c'était vraiment bien fait. Mais quand le camion arrivait, par souci d'argent, probablement pour pas faire venir deux camions, le camion ramassait et les vidanges et le recyclage. Donc, on triait. Les gens nous voyaient trier. On faisait de la récupération. Puis c'était vert jusqu'à temps que le troc arrive. Puis c'est là-dessus que ça joue. Il faut faire attention. Puis il faut être sensibilisé à ça. Puis regarder ce qui se passe à l'entour de nous. Pas seulement faire comme, OK, ils recyclent. Mais est-ce qu'ils recyclent vraiment? Il faut se poser la question. Moi, sur un peu la même lignée, j'ai eu, justement, tu parlais de... Tu sais, si quelqu'un jette quelque chose par terre, de faire un peu sa part, puis d'aller voir la personne. Moi, je l'ai fait. Puis ça m'a vraiment énormément ouvert les yeux parce que c'est littéralement quelqu'un... J'étais avec deux amis dans la rue. C'est quelqu'un qui marchait devant moi, qui a pris son... C'était une canette de coke, qui l'a vidé, qui l'a lancé par terre. Puis moi, ça me touche absolument. Ça, je ne suis pas capable. Un geste délibéré comme ça, je suis allée voir le gars. Je l'ai ramassé. Puis j'ai dit, excuse-moi, très poliment, je pense que tu as laissé tomber quelque chose. Le gars, il rit de moi. Il a dit, non, non, j'ai laissé tomber. Puis je dis, bien, écoute, il n'a pas dit que je l'ai laissé tomber. Il a dit, bien, non, je l'ai jeté par terre, moi, je m'en fous. Puis là, moi, je commençais un peu à pomper. Puis je me suis dit, écoute, tu sais, il y a une poubelle. Il y avait une poubelle à trois mètres. Puis je lui ai dit, puis moi, c'est très, très, très mal fini. Je vais faire une histoire courte avec ça. Je me suis fait insulter. Je me suis fait traiter de non, mais assez intense. Puis on dirait que ça m'a énormément ouvert les yeux, au sens où j'ai vraiment vu qu'il y avait du monde qui s'en foutait. Moi, j'ai été dans une école primaire verte Brundtland. Donc, depuis que j'étais quand même petite, on m'a appris à avoir cette conscience-là. Puis de voir que certains ne l'avaient pas du tout, ça m'a énormément blessé et ça m'a énormément ouvert les yeux. Puis j'ai une question par rapport aux différentes générations. Peut-être que vous pouvez me répondre là-dessus, M. Leranger. J'ai l'impression, bien, nous autres, les jeunes, on pense que c'est les baby boomers qui nous ont... bien, qui ont commencé à polluer. Puis après ça, ils disent aux jeunes d'avoir une conscience environnementale. C'est pas un peu ironique, ça? C'est sûr que l'après-guerre, il y a eu beaucoup de développement industriel. Puis bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de pollution. Mais à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle des whistleblowers, des gens qui ont verti à Rachel Carson, par exemple, au début des années 60. Mais l'écologie, puis tout ça, s'est rentré graduellement des années 60, en même temps que la pollution, puis les réglementations aussi. Donc, c'est sûr qu'on est toujours en retrait. Les actions citoyennes sont toujours en retard. Puis c'est comme les changements climatiques. C'est le même principe. Donc, vous, est-ce que vous pensez que c'est les jeunes qui font plus d'efforts que les plus vieux concernant l'environnement? Bien, je pense que oui, en partie dans le sens où est-ce que c'est nous qui va vivre avec ça. Bon, c'est sûr que si j'avais 50 ans aujourd'hui, peut-être que je ne voirais pas ça de la même façon. De un, parce que je n'ai pas grandi là-dedans. Puis de deux aussi, parce que je ne serais peut-être pas là dans un autre 50 années. Ça fait que peut-être que la vision des gens plus vieux est différente. Mais encore là, moi, ma mère, vraiment, elle se force. Puisqu'elle sait qu'elle va me léguer carrément ce qui va rester de la terre. Puis elle trouve ça important. Puis quels efforts vous faites, vous, à part recycler? Est-ce que vous faites du compostage ou des trucs de même? Ou vous encouragez une cause environnementale? Qu'est-ce que vous faites d'autre? Moi, je sais que chez mon père, on a une poubelle, une grosse poubelle verte. Puis quand on tond le cason ou quand je vais ramasser les besoins de mon chien ou les restes de table, parfois, on le met dans le compost parce que c'est un bac à compost. Puis souvent, on le vide, on le fait vider par la machine qui vient la chercher. Mais moi, je fais ça. Puis c'est pas mal ça. Je pense pas à d'autres choses. Mais d'après moi, c'est ça, oui. Chez moi, on composte dans mon quartier. Donc moi, j'ai le vieux Rosemont. Je sais que dans mon quartier, il y a vraiment un camion qui est ramassé le compost. Donc nous, on a un petit bac. Puis c'est les restes de table qui vont là-dedans, qui vont ensuite aller dans un plus gros bac qui va être ramassé, je pense, une fois par semaine par un camion. Ça fait que je pense que c'est une bonne alternative. Oui, dans le fond, c'est ça. Chacun fait collectivement ses efforts pour l'environnement. Et ça m'amène à poser une question quand même générale, mais qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut être inquiet de notre situation, de la situation de la planète Terre? Est-ce qu'il faut être inquiet de ce qui va se passer dans les prochaines années? C'est ma question que je vous pose. Mais avant, je veux vous montrer un lien, un reportage, un co-reportage qui montre quelques statistiques choquantes concernant l'environnement. On regarde ça. On regarde ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Des statistiques assez troublantes et ça m'amène à vous poser la question est-ce qu'on devrait être inquiet du réchauffement climatique dans la planète Terre? Moi, personnellement, je pense que oui. Parce qu'à quelque part, on vit là-dedans. Nos enfants vont vivre là-dedans. Donc, à quelque part, tu sais, ça touche tout le monde. Même si les gens, personnellement, ça les touche pas. À quelque part, à un moment donné dans leur vie, ça va devoir les toucher parce que c'est une réalité. Je veux dire, si, par exemple, le niveau des océans monte assez et qu'il y a des catastrophes naturelles, ces personnes-là s'en foutent. Mais ça va quand même les affecter. Donc, pourquoi on marcherait pas tous dans une même voie? Est-ce que toi, ça t'inquiète, Jimmy? Ben oui, parce que je pense que des fois, les gens sont pas assez conscients de ce qui se passe ailleurs. Mais il y a des endroits aux États-Unis en ce moment où est-ce qu'ils ont plus d'eau, là. Comme ils doivent aller chercher l'eau à l'extérieur parce qu'ils en ont plus. Pour qu'ils viennent au Canada. Ben, tu sais, c'est rendu... Tu vas chercher ton eau dans les autres provinces. Ça va pas bien, là, tu sais. Puis vous, M. Laurent Gé, j'imagine que ça vous inquiète. Vous êtes au plus grand... Sûrement, il y a le climate change, là, 2014. Présentement, à New York, là, on est dans la dernière semaine d'octobre, de septembre. Puis je pense que c'est un... Tout le monde se rassemble, là. Les gens des finances, les gens de la société civile, tout ça. Puis il y a eu des manifestations monstres, là, récemment. Je pense que ça montre l'intérêt. Sauf que le problème, c'est que ça bouge pas assez vite. Puis il y a de quoi s'inquiéter. Parce que, comme tu disais, c'est comme les guerres. On regarde ça à la télé, c'est loin de nous. C'est la même chose pour l'échangement climatique. Tant qu'on n'a pas de l'eau... Mais 20 %, un mètre d'eau, là, 20 % de New York serait sous l'eau. C'est beaucoup. Puis il y aurait des zones, il y aurait des îles qui vont disparaître, des pays complets, là, dans le Pacifique. On le voit pas d'ici. Mais si ça nous affectait, le problème, c'est que ça nous affecte pas assez directement, mais ça s'en vient à grand pas. Est-ce que vous êtes en mesure de dire, pas de prédire, mais de dire combien de temps qu'il reste à la planète Terre de vivre, étant donné qu'on pollue tellement? Bien, la planète Terre, elle en a pour encore quelques milliards d'années, là. À notre échelle, c'est-à-dire pour les humains, je pense qu'il va y avoir des gros bouleversements dans les, je pourrais, 10, 20 prochaines années. Il y en a déjà. On en voit, on dit, ah, ça, c'est des changements climatiques. La banquise, on parle des ours polaires, là, qui ont... Le rétrécissement de la banquise, c'est clair que le passage du Nord, ça, c'est pour demain, là. On parle dans les prochaines années. Donc, c'est des actions que, je pense, les gens des Inuits, puis tout ça, le voient à tous les jours, la fonte du pergélisol, tout ça, c'est des phénomènes maintenant, là. Mais nous, on est sur une île, on est à Laval, on est bien, les pieds au chaud, il n'y a pas de problème, on se préoccupe de ça, mais on n'a pas encore la motivation pour passer à l'action. Selon vous, c'est quel pays qui pollue le plus, qui a le plus de CO2 transmis, selon vous? Bien, si j'aurais à m'essayer, je dirais peut-être la Chine. J'hésite entre la Chine et les États-Unis, parce que la Chine travaille peut-être avec encore des matières comme le charbon, qui pollue beaucoup, mais... Écoute, tu as raison, Jimmy, je vais te dire ça. La Chine, elle émet plus de 7,5 milliards de tonnes de CO2. Les États-Unis viennent en deuxième place, 5,8 milliards. Et après ça, on a l'Union européenne, que c'est 4,6 milliards, mais c'est quand même impressionnant qu'un pays émet plus de CO2 que presque un continent au complet. Ça ne vous inquiète pas, ça? Mais c'est la démographie. Combien, tu sais, ils sont vraiment, une population, ils sont des milliards, par rapport aux États-Unis, qui sont des centaines de millions. La proportion, si on met une personne, un Chinois avec une voiture, l'effet va être démultiplié, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est l'effet multiplicatif qui joue beaucoup. Puis aussi, le développement économique qu'a eu la Chine depuis les dernières années. Donc, c'est sûr que ce déséquilibre-là paraît surprenant, mais dans les faits, là, c'est... Puis il y a une autre statistique par rapport à l'Antarctique. Vous venez de dire, M. Laranger, que les glaciers sont en train de fondre, mais il y a 475 milliards de tonnes de glace qui sont en train de fondre à chaque année. Ça fait que ça, ça montre que non seulement il y a moins de glace, mais les niveaux d'eau sont en train de monter. Ça ne vous inquiète pas, vous? Par exemple, nous autres, ici à Laval ou Montréal, bien, on est une île, bien, ça va monter, puis à un moment donné, on va être obligés d'aller ailleurs. C'est peut-être pas ça qui va se passer, parce qu'à cause où on est, il peut y avoir le front salin qui va monter. Il y a des seuils. Avant de se rendre au fleuve, il y a des niveaux. On n'aura pas cet effet-là, mais les grands lacs vont baisser, par exemple. Puis en baissant, on va avoir des impacts ici, ça, c'est certain. Puis toi, Virginie, est-ce que ça t'inquiète, ça? Ou tu dis, bon, bien, ça va arriver dans plusieurs milliers, milliards d'années? Bien, sachant que le Québec, c'est une des... Bien, le Canada ou le Québec, en tout cas, je ne me rappelle plus, est un des pays qui a le plus d'eau. Je me dis, bien, si on diminue en eau, bien, puis que c'est nous qui avons le plus d'eau, puis que les pays qui ont encore moins d'eau que nous vont venir puiser dans nos eaux, ça me fait capoter un peu, parce qu'après ça, c'est nous autres qui n'auront plus d'eau. Puis on parle d'eau, mais il y a aussi les catastrophes naturelles, là. Je ne sais pas si vous avez vu, aux États-Unis, il y a les fameux ouragans, il y a aussi des séismes, des tsunamis qui se sont passés en Asie. Il n'y a pas eu grand-chose au Québec, hein, M. Leranger, si je me trompe? Bien, pas de cette nature-là, pas en termes d'ouragans ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a des signes au Québec qu'on peut voir par rapport à la pollution? Oui, on le voit qu'à la météo, par exemple. Je vais donner un exemple, le fameux couranger, on entend parler. Bien, ce qui va arriver, c'est les fluctuations, les creux et les crêtes, va faire qu'on va avoir plus de temps froid et de temps chaud avec des alternances plus rapprochées. Donc, on va le sentir, là. On va dire, en moyenne, on ne le sent pas. Tu sais, quand ils font les moyennes de pluie, c'est pas tellement apparent, là. Mais on va le voir par les écarts. C'est des écarts qu'on, nous, on va ressentir. Mais pour ce qui est de l'eau ou des pénuries, puis tout ça, il y avait même un plan, je peux vous en parler, qui est de construire un canal entre la baie du Tisson et les Grands Lacs pour alimenter les Grands Lacs et le Mid-Ouest américain pour l'irrigation. Il y avait des projets pharaéonistes, là. C'est vraiment... Mais ça existe. Il y en a qui pensent à ça. Il y a de quoi s'inquiéter, puis je suis d'accord avec vous. Bon, là, on le sait qu'on est inquiets. On est pas mal tous unanimes de dire qu'ici, au studio, on est inquiets, puis d'autres gens aussi sont inquiets. Mais il doit y avoir des solutions pour essayer d'améliorer le sort de notre planète. Puis avant de vous poser cette question-là, je veux vous montrer une petite expérience que j'ai faite à Laval. Je suis allé faire une petite expérience. J'allais jeter des poubelles partout et, en fait, des déchets. Et j'ai filmé en caméra cachée la réaction des gens. Donc, on regarde ce petit test à l'instant. On regarde ce petit test à l'instant. Des réactions quand même assez intéressantes. Des demandes-vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour améliorer l'environnement, empêcher qu'il y ait ce réchauffement climatique sur la planète Terre? Moi, je pense que, personnellement, c'est à tous et chacun de faire sa part. Une façon de faire sa part, moi, j'irais vraiment dans la lignée de la surconsommation. Vraiment se demander, est-ce que j'ai besoin absolument de prendre un sac de plastique pour transporter mon paquet de gommes? Tu sais, des fois, les gens, on n'y pense pas, mais c'est tellement rendu un réflexe. Ok, oui, je vais prendre un sac, je vais prendre un sac. Juste couper ça. Je suis certaine que si chaque personne coupait trois sacs par année, mettons, on va faire ça petit, je suis certaine qu'à grande échelle, il va y avoir un changement. Puis tu sais, ça vaut autant pour les sacs plastiques, ça vaut pour n'importe quoi, consommer moins, mais mieux. Tu sais, au sens où, au lieu d'acheter cinq chandails pareils, peut-être en acheter un qui va être peut-être un petit peu plus cher, mais qui va être de fabrication soit artisanale, quelque chose de beaucoup moins industriel. Tu sais, je pense que c'est dans les petites choses qu'on va être capable de régler les grandes choses. Et toi, Virginie, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour sensibiliser les gens? Bien, comme un peu comme Myriam, elle disait peut-être, genre, tu sais, comme, mettons, tu travailles dans un magasin, comme, dire, ah, ok, tu sais, vous avez déjà des sacs. Mettons, la personne, elle a déjà des sacs, puis là, tu pars pour mettre l'objet dans un sac, tu fais comme, ah, ok, vous avez déjà des sacs, est-ce que vous voulez le prendre dans votre sac? Puis, tu sais, si la personne, elle fait, ah non, je vais prendre l'autre sac, tu sais, juste dire, vous êtes sûr. Hum-hum. Tu sais, parce que c'est quand même... Poser la question, non pas. C'est sûr, poser la question, la répéter au pire. Mais, je pense que ça, ça pourrait être ou avoir comme des effets. Mais, par exemple, ces dernières années, il y a beaucoup de magasins qui chargent 5 cents ou 10 cents le sac. Pensez-vous que ça marche vraiment, ça? Bien, sûrement. D'après moi, sûrement, parce que c'est pas tout le monde qui a, comme, les moyens. Puis, si, admettons, t'as un budget pour faire ton épicerie, tu vas être porté à plus à utiliser des vieux sacs, comme, admettons, des sacs de Jean Coutu, tu sais, tu vas apporter un sac de Jean Coutu que t'as chez toi. Ou des sacs réutilisables. C'est ça, des sacs réutilisables. Puis, tu sais, t'as ton budget. Puis, tu sais, je ne me rappelle même plus c'est quoi le nombre, le montant pour un sac. Mais, tu sais, si, admettons, ça dépasse un peu ton budget, tu vas comme faire, non, je ne vais pas en prendre un. Non, c'est ça. Tu sais, tu vas préférer apporter un sac. Monsieur Leranger, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Amélie? Bien, mais, je n'ai pas de solution, là, mais je peux dire que, un peu comme Myriam dit, c'est la phrase qui dit « agir localement, penser globalement ». C'est un peu ça qu'il faut. Puis, l'approche coercitive, comme on dit, malheureusement, c'est comme ça que les gens vont bouger. Quand la personne veut jeter sa canette par la fenêtre, aujourd'hui, il y a un écriteau qui s'est marqué 200 $. On se retient. Bien, donc, pour certains, conscientiser veut dire comme une conséquence. Pour d'autres, je ferais comme, je pense, c'est le Dalai Lama qui disait « essayez de convaincre la personne qui est à un bras de vous ». Donc, c'est ça, c'est de trouver des gens, puis de transmettre des choses, mais avec les gens proches de vous. Et ça ne donne rien d'atteindre l'univers, là. On va laisser ça aux gouvernements qui vont essayer de faire leur possible. Puis toi, Jimmy, est-ce que tu en connais des solutions des gens qui adoptent des moyens? Bien, c'est sûr et certain que l'important, c'est d'essayer de réduire le plus possible son empreinte écologique. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, premièrement, la surconsommation, consommer ce dont on n'a pas besoin. Parce qu'il y a des affaires qu'on le sait, on fait inutilement ou qu'on jette. Puis, je pense que ça part à la base. J'ai remarqué, ça ne fait pas longtemps, là, sur Facebook, il y a comme un buzz de ce temps-ci. Les tiny houses, les petites maisons. Donc, ils montrent qu'on peut vivre là-dedans de 4 000 pieds carrés. C'est pratiquement une pièce, là. Moi, je pense qu'on appelle ça des... Bien, c'est vraiment des tiny houses. Mais si tu regardes plus écologiques encore, si vraiment tu veux être en symbiose avec la nature, il existe un concept qui est les Earthships. Earthships, c'est ça. Eux, ils sont 100 % autonomes. Donc, bon, l'eau est récoltée, l'énergie est par des panneaux solaires. Donc, quelqu'un qui veut vraiment réduire son empreinte écologique au minimum, il y a des options qui sont là. Il suffit de les exploiter puis de s'informer, là, dans le fond. Mais il y a aussi le fait que toutes ces bonnes stratégies-là sont très coûteuses, plus coûteuses que ce qu'on fait normalement. Les gens, ils veulent penser à l'environnement, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer plus pour... Bien, plus coûteuses, ça dépend comment on voit ça. Parce qu'à long terme, des panneaux solaires, ça vaut la peine. Pour ce qui est des Earthships, les maisons sont carrément bâties à partir de matériaux recyclés. Et puis ici, au Québec, Recyc-Québec donne les matériaux, disons, comme la base des murs. C'est fait avec des pneus. Ils les donnent. Donc, par la suite, il suffit d'un groupe de volontaires. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, il y en a des groupes sur Facebook que vous pouvez retrouver sur Internet qui en bâtissent ici puis qui vous invitent, même si vous ne connaissez rien à ça, à participer. Puis vous allez pouvoir, là, vraiment donner du temps puis faire un beau projet, là, avec des jeunes. Puis toi, Virginie, est-ce que tu penses que dans le milieu scolaire, il y a des choses à améliorer? Je ne sais pas, mettre pas juste un bac de recyclage, mais un bac pour le carton ou d'autres choses. Je sais que tu m'en as parlé un peu. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que les écoles peuvent faire pour améliorer ça? Bien, peut-être parce qu'à la cafétéria, moi, ce que je vois souvent, puis ça, je pourrais peut-être déposer ça à mon école, on jette tout dans la poubelle. Admettons, on est en train de manger puis on a fini, bien, on va tout jeter dans la poubelle. Peut-être qu'il devrait mettre un bac de compost à côté, que, admettons, le reste de poulet qu'on a mangé, on le met dans le compost, le reste de la pomme, on le met là. Puis tous les objets, comme, admettons, qu'on peut recycler, comme, admettons, je ne sais pas si ça se recycle, mais les portes de jus, ça, on pourrait le mettre. Bien, ça, oui, ça se recycle. Tu mets ça dans la poubelle. Non, mais des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas si ça se recycle ou pas. C'est ça. Puis on le met dans la poubelle parce qu'on se dit... Les styrofondes, ça ne se recycle pas, donc les assiettes qu'ils nous donnent, on ne pourrait pas les recycler. Mais, tu sais, comme, admettons, la boîte de jus, justement, tu la mets dans le recyclage, tu mets le reste de ton poulet, le reste de tes carottes, etc., dans le compost. Et ensuite, tu mets le... tu mets tout le reste, bien, styrofondes, etc., tu mets ça dans le... dans la poubelle. Bien, oui, c'est ça. Puis, comme, ça réduit totalement tout, comme, le nombre de poubelles que tu vas mettre dans la poubelle. Exact. Donc, il suffit que chacun fait son effort individuellement puis ça va faire que ça crée un effort collectif. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, M. Laurent Gé. Comment on peut faire pour vous contacter? Est-ce qu'il y a un site Web d'un organisme ou pour être plus renseigné sur l'environnement? Bien, il y a beaucoup. Il y a Environnement Jeunesse, par exemple, qui est un groupement qui vise à conscientiser, mobiliser, puis a des projets. Je pense que ça pourrait être un carrefour, disons, ce serait l'adresse que je vous donnerais pour l'instant pour ce qui est de la conscientisation. Parfait. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et je vous laisse avec la question de la semaine, la question que vous pouvez répondre par Facebook à Génération Z, on s'exprime. C'est la même question. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution pour améliorer le sort de notre belle planète? Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501